R.D.W. la web radio de Sainte-Gène 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 J'ai 14 ans, bienvenue sur R.D.W. la radio du web Je suis reporter de la web radio, on va avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission En direct dans ce studio, on retrouve Vanessa Thun et Luc Fontes, tous deux psychologues à Sainte-Gène Bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai 14 ans R.D.W. c'est la web radio de Sainte-Gène R.D.W. la web radio de Sainte-Gène R.D.W. la web radio de Sainte-Gène Les émissions précédentes sont à votre disposition Comment écouter en direct l'émission ? C'est facile, téléchargez l'application VibreRudby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur Sélectionnez en direct puis Carcassonne et appuyez sur Play N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne puis de mettre plein de pouces bleus Aujourd'hui c'est la 21ème émission de la 6ème saison de cette année scolaire 2022-2023 Nous sommes le vendredi 14 avril, déjà c'est des likes, pas des pouces bleus Le 14 avril 2023 et nous fêtons les maximes bonnes fêtes à eux Nous allons passer au programme de l'émission Jungle R.D.W. la web radio de Sainte-Gène E.T.Sainte-Gène R.L. 6113 11150 RDW en partenariat avec InfoRugby.com Allez au programme de cette émission effectivement on est très content de vous voir et de vous recevoir on va recevoir Emmerich le nouvel infirmier psychiatrique on va voir un petit peu ce que ça veut dire et s'il en est d'accord avec cette terminologie ça c'est pour tout à l'heure quoi d'autre en direct il y a Vanessa qui est en réunion elle s'excuse de ne pas être là ce matin pour cette émission et Quentin devait venir nous rejoindre mais hélas un trouble du caractère a fait que pour l'instant il ne peut pas venir au micro donc du coup on se retrouve avec Emmerich et aujourd'hui ça va être l'interview de ce nouveau professionnel ici à Sainte-Gemme petit rappel de notre expo éphémère sur l'exposition que nous sommes allés voir à la maison des histoires à Bram il aura les actus la météo et le sport très beau programme non allez c'est parti pour cette émission Rdw pour la radio de Sainte-Gemme voilà le dernier petit jingle avant l'exposition éphémère que l'on met à l'honneur aujourd'hui dans notre studio c'est la maison des Essars où a été exposé des tableaux de street art et on a enregistré une émission le 17 mars dernier avec Eric Miss le maire adjoint de Bram et chargé de l'éducation et de la culture on a pu visiter cette exposition c'est dommage Lucas t'aurais pu venir parce que je suis sûr que ça t'aurait plu en plus pas du tout bien sûr et on a fait cette émission on vous souhaitait vraiment mettre en valeur c'est pour ça que Léna fait partie de plein de photos avec il y a Keison aussi il y a Jade et les professionnels et on voit bien sûr monsieur Eric Miss et on a une photo que tout le monde aime beaucoup Léna tu te souviens c'est celle où tu es avec la carpe est-ce que tu te souviens de ce que j'étais dit sur la carpe c'était le symbole de quoi ? non ? non je ne te souviens plus c'était le symbole notamment des tatouages japonais la carpe avec cette notion de couleur rouge aussi voilà et toi Lucas est-ce que tu as un tableau que tu aimes bien quand tu le regardes un petit peu comme ça ? franchement qui te dit bien ? à part le fœtre en forme de croix ouais que j'ai fait ouais bien sûr bien sûr moi ce qui m'intéresse on n'a pas expliqué ça alors explique un petit peu ce qu'on a essayé de faire tu t'en souviens Lucas ? la croix à l'envers pour le chétan non je rigole pas en tout cas on a exposé quelques photos de street art et les jeunes ont créé, ont voulu mettre des choses qui étaient dans le studio en valeur aussi et donc qui sont venus décorer les différents articles parce qu'on a aussi les articles qui sont parus dans la presse Lucas effectivement a fait une croix à l'envers Kazon a fait effectivement un petit personnage avec des espèces de Lego comme ça et qui fait une décoration et je trouve que ça va très très bien avec le street art il y a Sohan aussi qui a souhaité mettre le papillon et je crois que c'est... peut-être... je ne me souviens plus qui c'est qui a fait ça bon c'est pas très grave voilà enfin vous voyez c'est les jeunes qui sont venus décorer cette expo on la laissera encore jusqu'au mois de mai donc n'hésitez pas à venir dans notre studio Léna, comment est-ce que rappelle-nous un petit peu le principe de cette expo ? on rappelle le principe de l'expo éphémère dans notre studio nous présentons une expo qui va rester affichée un à deux mois tout le monde peut venir la voir mais vous pouvez aussi créer votre propre expo éphémère il suffit juste de nous le faire savoir et on programme ça Kazon, moi, Jeanne et Jeanne nous sommes les parrains marins de cette expo éphémère de street art au musée du Parc des Essars à Bram c'est ça, exactement Lucas passons à l'interview du jour allez c'est parti pour l'interview du jour RDW, la web radio de Saint-Germ voilà, ça y est, on est parti bienvenue Emric, bienvenue dans notre web radio RDW qui est dans sa sixième année donc on a des petits reporteurs qui passent, qui reviennent de temps en temps qui aiment bien parler par le micro et dès qu'on a une opportunité de recevoir quelqu'un d'un petit peu nouveau on le fait venir, on lui donne le micro ça c'est la gentillesse voilà, est-ce que pour nos auditeurs, est-ce que tu pourrais te présenter vite fait ? bah alors rapidement, je m'appelle Emric, j'ai 42 ans je suis infirmier depuis une dizaine d'années maintenant oui et donc là je suis actuellement sur l'ITEP Saint-Germ en remplacement d'un collègue d'accord voilà, brièvement la présentation après est-ce que, ton parcours un petit peu est-ce que, qu'est-ce que tu as fait comme institution, hôpital ? alors mon parcours mon parcours brièvement j'ai travaillé au centre hospitalier au centre hospitalier psychiatrique du pays des Gurande ouh, c'est où ça ? c'est en Corrèze ah d'accord, voilà d'accord ok ensuite, j'ai eu plusieurs expériences en EHPAD oui plusieurs expériences en tant qu'intérimaire également service de médecine, de soins de suite, rééducation oui j'ai eu également du soin à domicile en libéral d'accord pendant quelques années tu as touché un petit peu à tout alors ? voilà, oui, vraiment un petit peu à tout et un petit peu aussi dans toutes les régions d'accord parce que je suis passé de la Corrèze au Périnée-Orientale et puis là, j'arrive dans l'Aude d'accord t'es passé par où, par les Péos ? Perpignan même ? Perpignan même oui ensuite à côté Toulouge d'accord la Cerdagne dernièrement ah génial, quel coin ? au Séja ? au Séja, oui ah d'accord, très bien, très bien c'est mon pays là-bas voilà, moi je suis de Palo de Cerdagne ah oui, bah précisément, voilà très bien on connaît bien est-ce que vous connaissez un petit peu le 66 avec fond Romeux et tout ça ? non, ça vous dit rien ? enfin, il y a un truc oui, dis-moi vous connaissez le foot ? alors, question du foot, on va voir M. Lucas vas-y, allez, pose ta question ouais est-ce que tu fais pour quelle équipe Paris ou Marseille ? alors, peut-être que c'est Amérique, il n'est pas très sportif c'est ça ? le sport, si, j'en fais un peu mais alors le football, c'est pas le meilleur sport au monde alors, dis-nous, quelle est ton équipe préférée à toi ? en premier, c'est Paris parce qu'il y a Mbappé et en deuxième, c'est Macheteur City parce qu'il y a Haaland il est trop fort trop triplé en première saison d'accord, ok, ça va Léna, le foot, ça t'intéresse toi ? bah, moi je suis pour Marseille t'es toi, t'es toi, t'es toi on est un peu plus au sud, c'est vrai c'est bon, mais il y en a tous les cas Amérique, alors, on va parler un petit peu aussi d'une spécialisation ici tu connais un peu le milieu ITEP ? tu avais déjà travaillé ? non, non, c'est ma première expérience en ITEP d'accord comment tu trouves, alors, raconte-nous un petit peu tes débuts, comment tu trouves un petit peu ici les jeunes, qu'est-ce que tu peux nous renvoyer ? qu'est-ce que je peux vous renvoyer ? bon, déjà, moi je trouve qu'ils sont assez sympas voilà, on a quelques crises, quelques troubles du comportement on va dire, mais globalement on a des jeunes qui sont plutôt sympas très très attachants ouais, voilà, c'est ça c'est ça alors, il y a ce concept qu'on appelle les attachants alors, c'est vrai que moi je suis peut-être pas au contact en permanence à devoir les guider dans des activités donc j'ai pas du tout ce côté c'est ça au quotidien, c'est un petit peu, voilà mais ce sont des jeunes quand même qui globalement, effectivement, sont très attachants tu as raison après, on a différentes problématiques on a 38 jeunes ici, c'est 38 problèmes voilà, est-ce que tu as pu faire un petit peu le tour des différentes situations, des différents problèmes ? alors là, ça fait deux semaines donc je commence tu es dans le début c'est vraiment un premier regard d'ailleurs, c'est quoi tes fonctions ici ? qu'est-ce qu'on t'a demandé à toi ? qu'est-ce qu'on te demande en premier ? c'est intéressant ça en premier, ça va être déjà assuré, il y a le les suivis des traitements voilà, le suivi des traitements donc solliciter le médecin quand les redondissements sont effectués aller les chercher à la pharmacie préparer également tous les comprimés qui vont être distribués sur les unités ensuite, ça va être répondre aux petites urgences enfin, aux moins petites urgences de la bobologie ça va être également les soins relationnels bien sûr voilà, proposer un temps d'apaisement alors on avait un très gros client ici de l'infirmerie avec monsieur Lucas et il a grandi ce jeune homme et franchement il a fait d'énormes progrès une belle évolution mais c'était j'ai cru au moment donné qu'il était même infirmier tu vois alors que non je te cherche t'as vu hein beaucoup d'humour dans cette beaucoup d'humour celui de Casse-le-Terre mais une fois je m'étais ouvert la tête donc c'est pas ma faute oui, c'est jamais ta faute c'est vrai, effectivement en deux semaines je ne l'ai pas vu une seule fois voilà, c'est ça donc tu vois il y a du progrès Lucas le seul progrès qu'il y a c'est un rap je suis tenu beaucoup plus fort alors ça on va le parler tout à l'heure ne te tracasse pas sois patient sois patient voilà on est là pour d'abord parler à Aymeric et cette gestion de crise est-ce que tu l'as déjà connue un petit peu dans ton parcours et tout ça alors oui essentiellement donc en psychiatrie puisque c'était une unité pour malades difficiles je crois que voilà il n'y a pas besoin d'en dire plus et puis également ma dernière expérience professionnelle avant d'être ici c'était une maison d'accueil spécialisée pour adultes polyhandicapés d'accord et parfois il y avait des situations effectivement d'agressivité dirigées contre les autres résidents ou parfois aussi les membres du personnel oui donc il y avait voilà il y avait une gestion qui était différente évidemment de celle qu'on a ici oui Léna je sais que tu aimes prendre soin des gens est-ce que le métier d'infirmière c'est quelque chose qui t'intéresserait toi au fond aide-soignante infirmière est-ce que c'est des choses qui pourraient un jour t'intéresser d'un point de vue professionnel oui ouais c'est des choses parce que je sais que tu aimes bien t'occuper alors infirmière ça peut être aussi par rapport aux enfants et tout ça voilà ce n'est pas que dans le monde d'adultes regarde Emmerick vous êtes des jeunes on va pas dire des enfants parce que c'est pas vrai mais vous êtes des jeunes et on s'occupe aussi des plus petits puisque Sainte-Gemme c'est du 6-20 ans donc on est censé un jour peut-être avoir des tout petits ici d'accord impeccable le travail en équipe c'est-à-dire que tu partages le bureau avec notre collègue Brigitte qui était infirmière plutôt somatique voilà est-ce que l'accueil a été sympathique est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton arrivée ici attention à l'écoute mon arrivée ici ben écoute non très oui très bon accueil enfin vraiment oui très chaleureux beaucoup de beaucoup de disponibilité de la voilà de l'indulgence encore aujourd'hui parce qu'il y a énormément d'interlocuteurs énormément de jeunes et puis et puis ce que voilà une des choses que j'ai apprécié ici justement comme tu le disais c'est qu'il y en a une quarantaine et qu'on fait on arrive vraiment à faire une prise en soin personnalisée pour chacun c'est ça alors c'est super satisfaisant de faire de la qualité mais ça demande une bonne mémoire ça demande de l'investissement ça demande bien sûr bien sûr et je pense que les jeunes sont très attentifs à tout ça en plus voilà donc ils nous le rendent de ce côté là c'est plutôt intéressant puisque Lucas par exemple je parle des deux qui sont là Lucas et Léna Léna ne voulait absolument pas parler au micro il regarde aujourd'hui voilà on s'occupe un petit peu d'elle et elle arrive très librement avec le micro Lucas va nous présenter un petit projet qu'il a tout à l'heure aussi qu'on a déjà démarré sur du rap et donc de la composition Lucas ne voulait pas écrire ses textes alors on a partagé la poire en deux il écrit des textes et puis après il fait une part d'improvisation voilà mais donc il y a des avancées il y a des évolutions et ça c'est plutôt bien et nous d'ici comme tu disais tout à l'heure très justement on n'est pas forcément au quotidien avec eux et bien on peut avoir ce recul nécessaire et voir ses évolutions en tout cas voilà Emerick je t'ai promis qu'à écart j'allais te lâcher à 10h et quart est-ce que oui vas-y j'ai une question de technologie j'étais Pikachu que j'ai voulu en évolution 3 ou quoi voilà c'est ça exactement la Pokémon alors vous avez compris qu'on a un blagueur dans nos petits reporters et ça fait plaisir ça fait plaisir d'avoir un petit peu d'humour dans cette émission est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose avant qu'on te libère Emerick est-ce que tu aimerais partager quelque chose avec nous en plus voilà tu vois ce projet Web Radio il existe depuis 6 ans il ne dure pas très longtemps mais il permet un petit peu à l'institution aussi quand il y a des turnovers comme ça quand il y a des gens qui arrivent qui partent de faire des rencontres voilà écoute moi alors à titre personnel je suis très content de travailler avec les jeunes et avec les collègues que j'ai rencontrés ça c'est un premier point et ensuite la Web Radio en fait après avoir passé l'entretien d'embauche j'ai cherché un peu sur internet s'il y avait des reportages éventuellement sur l'ITEP parce que c'est vrai que c'est un environnement que je découvrais complètement et je suis tombé sur la Web Radio en fait et ça a été ouais ça a été une bonne surprise et je pense que ça ça peut aider aussi à casser un peu les clichés qu'on peut avoir sur ce type d'institution et je pense que c'est superbe exactement ouais ouais écoute merci voilà vous voyez ça c'est je crois que c'est un compliment qu'on ne nous avait pas fait depuis pas mal de temps effectivement vous retrouvez comme dit Lucas toutes les saisons toutes les émissions sur Youtube et vous pouvez donc liker c'est ça j'ai bien compris ta réflexion de tout à l'heure Lucas d'accord écoute merci Emmerick en tout cas pour cette belle interview et tout ça bienvenue voilà bienvenue à l'ITEP Sainte-Gemme et puis bon vent pour cet après-midi pour ce travail en gros ce qu'il veut dire c'est tu peux partir voilà allez ça marche alors on va continuer on va continuer avec Lucas Lucas est-ce que tu veux préciser s'il te plaît à nos auditeurs on remercie bien sûr encore Emmerick et à tout à l'heure l'émission sera disponible aux alentours de midi sur Youtube en principe voilà est-ce que tu veux bien expliquer ce projet qu'on porte un petit peu tous les deux et on va écouter explique-nous vas-y je t'explique un jour je serai nignon non je rigole mais genre mon truc c'est de rapper tu vois mes deux seules passions c'est le foot et le rap et dormir c'est une très bonne idée aussi c'était pas les tacos ? les tacos j'aime bien les manger ah t'aimes bien les manger d'accord ok c'est normal moi aussi t'aimes pas les manger toi Léna ? si ouais c'est bien les tacos ouais t'accord allez alors donc ce matin tu nous as fait un rap euh ouais je l'ai là ne te tracasse pas c'est moi qui vais le passer tu nous expliques un peu comment t'as fait vite fait alors ce matin vu que je venais juste de me réveiller en gros j'ai pas à chercher trop loin je me suis dit cette nuit j'ai dormi j'ai vu les étoiles donc je me dis je vais parler d'étoiles donc en fait j'avais complètement la flemme d'écrire du coup j'ai fait tout à l'impro tout à l'impro on t'écoute c'est parti ouais et vas-y je suis trop le boss allez c'est parti on écoute Lucas les étoiles ouais ouais les étoiles je veux regarder les étoiles j'y ferai une étoile pas souffrir ni mourir je veux je veux regarder les étoiles les étoiles pas souffrir pas mourir survivre et être déterminé pour réussir dans ma vie peut-être merci si ça s'assure putain je vais assurer peut-être si nocturne j'ai des visages nocturnes j'arrive ici d'attention comme ce qu'on ture je suis ton papa allo chica chica chico je veux faire les étoiles les étoiles pas souffrir pas mourir je veux être déterminé et réussir dans ma vie faire du foot faire les deux à même temps quand je m'en fous je veux juste m'ouvrir une zone dans la foule il faudrait essayer peut-être dans la foule je veux les étoiles les étoiles pas souffrir mais non merci t'as pas plus tout c'est la tu crois que ma vie c'est une putain de merde et bien c'est le cas peut-être tu crois que ma vie c'est une putain de merde c'est le cas peut-être si tu as des chicas toujours après t'as quitté c'est normal une beauté c'est pas pour toi ma mort n'existe plus c'est parce que c'est fini tout ça toujours après te quitter de trompe avec un autre ne faut pas que c'était normal les étoiles les étoiles j'ai plus souffrir de mourir si t'aimes pas mourir c'est normal c'est normal les étoiles les étoiles les étoiles j'ai pas envie de s'ouvrir si t'as pas une nouvelle il est l'heure de s'informer on passe à l'actu à l'IP décision du conseil constitutionnel oui c'est ça constitutionnel effectivement aujourd'hui il va y avoir une grosse décision une grande décision qui va être prise par le conseil constitutionnel que l'on appelle aussi les sages donneront leur décision si oui ou non la loi sur les retraites et notamment l'âge à 64 ans va être adoptée ou non et ça on le saura entre 18h et 20h à partir de ce soir acte de violence et des vandalismes en marge de cette décision effectivement vous avez bien compris si vous regardez les actualités ce soir effectivement selon la réponse du conseil constitutionnel il y a déjà des groupes politisés des groupes de syndicats qui ont promis une réponse en tout cas par la non-violence dans un premier temps mais on sait qu'effectivement il peut y avoir des débordements et ce sera leur façon à eux d'exprimer leur désaccord bon là je vous laisse chacun effectivement voir et dire ce que vous en pensez mais je pense pas que la violence soit une bonne solution à ça justement parce que pour les retraites on a besoin de s'exprimer et de parler vas-y Lucas tu veux dire quelque chose la violence ouais sur la violence j'ai bien vu que tu réagissais non mais j'étais en train d'en réfléchir parce que des fois c'est utile genre je sais pas pour se défendre donc te défense c'est pas la même chose voilà tu as tout à fait raison tu as tout à fait raison des fois la violence ça peut faire partie du panel des réponses mais c'est jamais la bonne parce que souvent quand on passe par la violence c'est qu'on n'arrive pas à dire par les mots voilà mais des fois le mec il veut pas comprendre il dit je m'en fous tu as raison tu lui mets une grosse patate là il dort tu la mènes à la police on continue si te plaît c'est à toi Lucas cette douzième journée douzième journée de manifestement hier moins de participants mais toujours des actions effectivement on va rester dans le même thème puisque cette deuxième douzième journée de manifestation qui a eu lieu hier il n'y a pas eu d'école trop fermée il n'y a pas eu de transport trop atteint c'est à dire que la RATP et la SNCF ont circulé pas tout à fait normalement mais presque on voit bien que le mouvement est en train de s'essouffler puisqu'il y a moins de participants mais par contre les actions sont toujours bien présentes et les gens continuent de dire non vous avez une idée vous sur les retraites brille non toi tu penses que c'est bien les retraites à 64 ans et tout ça oui vous pensez que c'est bien vous vous êtes pour les retraites à 64 ans non non moi j'ai jamais dit ça moi je dis jamais de retraite tu travailles jusqu'à la fin de tes jours écoute je te le souhaite en tout cas ça veut dire que tu es en santé parce que le travail c'est la santé et on continue avec Léna dernier album des papilles du métal Metallica sort son dernier opus toujours aussi métalleux on ne se refait pas et ouais ça c'est la bonne nouvelle du jour c'est que les papilles du rock'n'roll les papilles du hard rock vous connaissez le hard rock comme ça voilà et bien Metallica sort son dernier album aujourd'hui un album très 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 secret parce qu'en fait les fans vont découvrir l'intégralité des chansons aujourd'hui il y a eu très peu de promotions faites donc on va voir ce que ça va donner et en suivant une grosse tournée en préparation ils viendront quelques représentations en France me semble-t-il avec notamment je pense le stade de France à confirmer enfin dernière information pour clôturer ces actualités c'est la mort de Michel Drucker c'est une fake news on s'insurge un petit peu contre ça on sait que Michel Drucker pour l'instant la santé c'est pas trop le top mais en tout cas le décès de Michel Drucker c'est quelque chose qui n'est pas vrai à l'instant qui n'a pas été confirmé donc ne vous laissez pas voir par les fake news voilà pour les actus qu'est-ce qu'on dit donc c'est Léna qui va continuer avec la lecture ici pour les actus tu as ? nous remercions chaleureusement le groupe des actus la classe de Saint-Gem qui est au collège de Crasail à Carcassonne merci à madame Ribeiro et à Audrey Dumont ainsi qu'à tous les jeunes qui par leur travail font vivre la web radio une radio il est l'heure de faire marcher ces biscottos on passe au sportif parce qu'il n'y a pas de sportif l'U.S.U.L.M. bonjour ça va allez on y va c'est parti L.U.S. Luc c'est moi ben voilà Luc ou en où en est l'U.S.C bon je recommence allez on y va Luc en 1 et l'U.S.C Carcassonne ben voilà voilà l'U.S. Carcassonne puisque effectivement notre hébergeur c'est Vibri Rugby on fait une petite aparté côté rugby puisqu'en fait il y a une défaite face à un jeune de l'U.S.C et que ce soir les Canaries vont recevoir Van Van c'est une ville bretonne donc ils viennent de très loin pour jouer au rugby ce soir à Albert Domecq à 10 matchs à 19h et on souhaite il faut il faut impérativement la victoire de Carcassonne car la course au maintien dans ce championnat de Prodé et plus que jamais d'actualité on leur souhaite un super match et si vous voulez retrouver nos commentaires et ben vous restez sur Vibri Rugby et vous retrouvez toute l'équipe de Web Radio Rugby Carcassonne aux commentaires et à vos micros pour vous expliquer ce match Léna qu'est-ce qu'on fait ? on adore faire la pluie et le beau temps on passe à la météo allez c'est à toi Lucas et ben c'est à toi de parler en principe tu dis alors Luc quel temps fait-il ce week-end ? et ben je vais te le dire Lucas vendredi ciel nuageux avec Averse toute la journée effectivement le ciel est grisouet ce matin je le vois bien de la fenêtre les températures de 7 à 15 degrés pour le week-end samedi encore des averses température de 9 à 14 degrés dimanche débutera avec un ciel nuageux plein nuage du coup ouais parce que je l'ai dit qui sera plus lumineux dans l'après-midi température de 0 à 9 c'est mon numéro dégré non je rigole c'est jusqu'à 14 degrés bon degrés voilà tristesse tristesse fin de cette émission allez jingle jingle rdw la web radio de Saint-Evêne rdw la web radio de Saint-Evêne rdw la web radio de Saint-Evêne rdw en partenariat avec info-rudby.com ainsi s'achève ce 21 numéros sur rdw rdw voilà saison 6 on espère que que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission faites découvrir notre web radio parles-en à vos amis à votre entourage et comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé allez sur youtube taper itep Saint-Evêne et vous pourrez l'écouter ou la réécouter toute toute n'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne impeccable et bien merci pour votre fidélité et d'écouter l'intégralité de nos émissions rdw c'est la radio du web de Saint-Evêne il est temps de remercier nos reporteurs merci monsieur Lucas comment ça s'est bien passé cette émission pour toi bien aussi rapide que l'éclair comme Luc et Lucas c'est nickel et Miss Léna toujours parfait impeccable tu t'es régalé t'as pris du plaisir allez pour Marseille je me parle plus t'es intéressant pour toi je suis pour Marseille allez super merci aussi à notre partenaire du Covaldème le mot de la fin principe redevient notre invité mais notre invité ayant des obligations professionnelles est parti Lucas est-ce que tu veux nous faire deux trois petites rimes de rap bien sûr allez on t'écoute est-ce que tu es préparé allez vas-y je peux pas attendre parce que là on est au micro je rigole c'était une blague allez vas-y on est parti donc Lucas va vous faire on va vous interpréter en principe dès le début une chanson sur le rap alors qu'il a composé avec une partie écrite et une partie oui on t'entend bien vas-y je peux pas je peux pas avoir des pouvoirs les pouvoirs amènent les costards la kista amène des problèmes je peux pas avoir des pouvoirs les pouvoirs amènent des costards les costards amènent des problèmes je passe au tribunal au cérabic mbappé des versions d'affilée je dois je suis mouillé jusqu'au cou mais j'ai été libéré la chine n'a rien à signaler la chine n'a rien à signaler je peux pas avoir des pouvoirs les pouvoirs amènent des costards les costards amènent des problèmes je peux pas avoir des pouvoirs les pouvoirs amènent des costards la kista amène des problèmes je passe au tribunal au cérabic mbappé deux versions d'affilée je suis mouillé jusqu'au cou mais je suis libéré la chine n'a rien à signaler je passe au tribunal au cérabic mbappé deux versions d'affilée je suis mouillé jusqu'au cou mais je suis libéré la chine n'a rien à signaler Bon, ben voilà, c'était 2-3 mots pour ma première... Yeah, félicitations, on applaudit, bravo, bravo, monsieur Lucas. C'était pour ma prochaine musique. C'était plutôt pas mal, voilà, c'est le travail qu'effectivement tu fais. Allez, fin de l'émission. Lucas, dernière phrase, c'est à toi. Ben, merci d'avoir écouté cette émission. Et maintenant, silence radio.